Tiens Léna, goûte-moi ça s'il te plaît. Ben c'est de l'eau. C'est de l'eau oui, mais c'est eau de Paris. On lui a donné un nom, il s'agit pourtant de l'eau potable du robinet, parce qu'elle est publique, gratuite quand on la prélève dans les fontaines de la ville, et surtout qu'elle coûte 30% moins cher que l'eau distribuée dans le reste de l'île de France. Par Veolia, il est vrai. Un film documentaire rend justement hommage à ces militants qui se battent contre la marchandisation de l'eau et pour le retour en régie publique, comme à Paris. Ce n'est pas un hasard si le film militant « Vague citoyenne » dénonçant le lobbying de Veolia a trouvé sa place au pavillon de l'eau à Paris. En effet, depuis 2008, la ville est retournée à une régie publique de l'eau. Pour les autres communes d'île de France, le CDIF bloque toute tentative de retour à une régie publique. Explication. Autour de Paris, 144 communes délèguent la gestion de l'eau au syndicat des eaux d'île de France, le CDIF. Créé en 1923, ce syndicat permet de mutualiser les équipements et la logistique pour les 4 millions d'usagers des communes adhérentes. Il est présidé par M. André Santini, entouré de ses 12 vice-présidents. Le syndicat, pourtant service public, délègue la gestion de l'eau à une société privée et représente un marché de 350 millions d'euros. Cette délégation de service public est confiée à Veolia depuis 90 années. Les ambitions de Veolia ne s'arrêtent pas à l'hexagone. Elles sont planétaires. A force de lobbying à Bruxelles, en 2007, la multinationale lève 2,6 milliards d'euros et prévoit de doubler ce chiffre d'ici 10 ans. Notre ambition est de définir des standards minimaux mondiaux dans le domaine de l'environnement comme dans le domaine social, déclare son PDG Henri Proglio. En fait, moi, ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire un film sur l'eau et j'ai rencontré Stéphania Molinari qui est dans le film et à travers elle et grâce à elle, j'ai pu rencontrer tous les acteurs militants de l'eau en France qui est quand même le pays des multinationales de l'eau. Ceux qui ont des droits juridiques, qui sont là, les autres peuvent sortir du groupe. Oui, donc, j'ai donc des droits juridiques de vous demander, exiger qu'au prochain comité syndical, les sujets de la surfacturation soient discutés par l'ensemble des élus qui nous représentent. Vous me saisissez, vous me dites qu'est-ce que c'est la surfacturation ? Nous allons donc pouvoir enfin découvrir où sont passés les 40 millions de surfacturation. Le film est l'idée de cette envie de montrer que, oui, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui avancent tous les jours, il y a plein de gens qui se bouillent. Je n'ai surtout pas envie que le militantisme reste toujours, que ça tourne toujours autour de ma personne. Il y a une énergie qui se dégage de l'envie et du plaisir de faire avec l'autre. Et c'est une notion de citoyenneté, du coup, que pour moi, peut toucher tout le monde. Parce que c'est éminemment humain, c'est vraiment, on est des bêtes sociales, et on a besoin de ça, on a besoin d'imaginer le présent et l'avenir avec les autres, et on a du plaisir à le faire, et là, il y a une clé. Ce film documentaire conjugue politique, éthique et action citoyenne désobéissante. Un cocktail étonnant pour nous rappeler que rien ne doit nous arrêter pour défendre l'eau comme bien commun. C'est un problème de morale, d'éthique. L'eau, c'est la vie, on respecte la vie. On ne se l'attribue pas pour en faire un profit.